bonjour j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve dans une vidéo spéciale organisation donc vous le savez je fais plusieurs petites vidéos comme ça dans ma part et vous avez facile de les reconnaître puisqu'à chaque vidéo que je fais donc à chaque thème que j'aborde il ya toujours une petite une petite miniature qui s'indique donc ici ça sera la miniature pour pour l'organisation alors je vais vous faire une vidéo en gros comme je voulais fait sur le coucher comme je voulais fait sur l'écologie et puis vous l'avez vu pour l'écologie j'ai réduit sur voilà l'effet maison et puis je viendrai sur plein d'autres sujets ici on va parler de l'organisation et donc même chose je vais parler de mon organisation gros et puis après on reviendra sur les petits trucs du matin du soir les devoirs etc ici je vais vous parler en gros de l'organisation et de ce que veut dire justement cette organisation et donc on va commencer tout de suite donc c'est parti donc du coup il faut savoir qu'on est famille nombreuse donc il y a quatre enfants dans notre maison qui ont 12 ans 11 ans 9 ans et quatre ans et demi presque cinq ans bien et le projet de faire un cinquième un cinquième bébé j'ai mes cheveux qui se mettent super mal ils sont secs c'est horrible j'ai le coiffeur vendredi donc voilà donc du coup donc on a quatre enfants pour nous l'organisation de toute façon elle est arrivée dès le premier c'est pas quelque chose qu'on a mis en place au bout de trois enfants en disant oula on est débordé on va se foutre dans le caractia donc on va s'organiser donc du coup nous on a organisé tout de suite des horaires il y a des bruits c'est méchant on a réalisé tout de suite des horaires on a organisé tout de suite les journées avec des horaires pour nous l'organisation c'est primordial pour nous l'organisation dans une famille au quotidien c'est primordial si vous n'êtes pas organisé ça partira en live je le sais parce que j'étais pas organisé dans tout et que j'ai donc pris par moi même de trouver des solutions et j'ai donc été voir chez d'autres mamans chez d'autres personnes un petit peu ce qu'il y avait comme comme souci le premier souci c'est les repas c'est toujours le foutoir avec les repas on revient du boulot on arrive à l'heure on sait pas quoi faire à manger on regarde dans les frigos on est complètement débordé et on se retrouve alors à taper une lasagne dans le four à taper des pizzas dans le four à manger expédé ça en quelques minutes ici c'est parce qu'on veut ici on a une très très grande qui est ici et tout le monde s'assied autour de cette table pour manger le repas du soir tous ensemble donc ça c'est vraiment le truc l'obligation ici à la maison c'est de manger ce repas du soir tous ensemble du coup ce que je fais moi c'est que je prévois toujours la veille et que j'essaye toujours de suivre ce que j'ai prévu donc par exemple je vais sortir hier j'ai sorti j'ai mis au frigo ma viande pour aujourd'hui donc voilà donc j'ai sorti mais des poulets et je sais que je vais partir sur du poulet sur des pâtes et que je vais faire un wok pâte poulet avec des morceaux de petits morceaux d'oignon d'ail et des épinards dedans donc je sais que je vais partir là dessus donc je suis au courant il est 10 heures du matin et je sais déjà ce que je vais faire comme repas ce soir donc ça c'est important toujours prévoir à l'avance il ne faut pas se dire que vous allez pouvoir gérer comme ça et que vous n'avez pas besoin si il faut prévoir tout à l'avance mais que ce soit pour tout là je vous parle de repas mais je vous parle également de plein de choses des habits des tartines si vous en font manger tartines à midi essayez de tout prévoir à l'avance moi je sais que le soir je sais déjà à peu près ce que mes enfants vont mettre le lendemain pour aller à l'école je sais que je vérifie tous les jours qu'il y ait des chaussettes qu'il y ait des slips qu'il y ait des petites culottes qu'il y ait des habits dans les garderobe des pantalons etc que tout soit mis en oeuvre pour que le matin je ne dois pas chercher pendant des heures après après des habits donc voilà tout doit tout le temps être prévu tout doit tout le temps être rangé tout doit tout le temps est organisé si vous êtes organisé vous n'aurez aucun souci gérer un enfant gérer dix enfants c'est pas un souci le truc c'est d'être organisé si vous n'avez pas d'organisation c'est vous n'aurez pas moyen de vous en sortir vous allez vous retrouver débordés vous allez vous retrouver ennuyé vous allez vous retrouver mal dans votre peau et vous allez vous allez donc quelque part vous détruire et vous allez détruire la relation que vous pouvez avoir avec avec vos enfants donc l'organisation est un maître moi donc voilà pour ce faire moi j'organise en fonction aussi de d'un tableau que je me suis fait en sachant par exemple que le lundi je vais par exemple le lundi je vais faire faire par exemple le bas de la maison le mardi je vais aller faire le haut de la maison sachant que j'ai une femme de ménage donc fatalement la femme de ménage vient deux fois trois heures par semaine donc six heures par semaine elle fait une fois le haut une fois le bas donc en fonction d'elle évidemment ou elle en fonction de moi ça dépend un petit peu bien souvent c'est allemand mais bon voilà j'essaie toujours de goupiller parce que les choses soient faites à l'endroit où elle va aller nettoyer par exemple si elle nettoie si elle me dit je viens mardi après midi faire le bas j'essaie que ce jour là il y ait il n'y ait pas de linge qui traîne par terre dans la bianderie j'essaie que les poubelles soient vidées parce que c'est moi qui vite ma poubelle c'est pas elle de le faire voilà j'essaie que certes des choses qui doivent être faites en bas soit fait avant qu'elle ne vienne et qu'elle puisse faire la salle de bain des poussières les arrêtins et faire le sol etc mais j'essaie que justement ça soit fait par exemple si elle me dit je vais faire le haut une fois tous les quinze jours par exemple je lui dis tu fais le haut et la fois suivante elle va repasser le linge que j'ai plié elle va elle va faire ce genre de choses mais en tout cas je me suis mis un petit planning qui est le même toutes les semaines en laissant le mercredi le mercredi vite entre guillemets c'est à dire que le mercredi j'ai pas les enfants toute la journée parce qu'en Belgique ils vont à l'école le matin mais à partir de midi j'ai tous les enfants et donc du coup le mercredi j'essaie de ne pas prévoir de ranger ou de faire le ménage quelque part parce que je sais que ça va partir en vrille donc donc voilà donc du coup le mercredi je le garde exclusivement pour les enfants en sachant que pour le linge vous l'entendez derrière moi ça tourne je fais deux machines elles doivent être lavées et repliées par exemple ici vous avez un exemple d'une manne qui va remonter parce que au dessus ce sont des couettes qui viennent d'être lavées en dessous ce sont des choses qui doivent être repassées et il ya certaines choses qui sont donc ça c'est une manne dans laquelle j'ai mis des choses qui doivent être repassées il ya une manne là derrière que je vais replier et dans lesquelles il va y avoir les choses qui peuvent être tout de suite rangées c'est une organisation j'ai un enfant qui est handicapé le conducteur donc qui est toujours dans ses couches culottes parce que n'est pas propre dû à son problème mais j'ai tout des petits bacs quand vous regardez ici voilà j'ai son petit tapis allongé j'ai ses lingettes j'ai ses petits bavoir j'ai mes locs pour nettoyer par terre j'ai les inserts pour ses couches culottes j'ai ses couches culottes tout est mis dans des petits dans des petits racks pour que ça puisse que ça puisse être facile pour moi et que quand je l'habille le matin ou le soir quand il a pris sa douche dans sa de bain elle vient on la dépose ici sur la table sur son petit truc et j'ai tout à portée de main c'est pareil pour pour tout en fait il faut avoir une organisation par exemple les enfants quand ils rentrent de l'école ils déposent leur sac au fond de la pièce là bas où les tables ils déposent leur leur sac ils me donnent leurs journaux de classe que je signe et ensuite on quand ils ont mangé leurs petits collations leurs petits fruits leurs petits bras on va dans cette pièce là au fond et on fait les devoirs donc voilà donc tout est organisé tout le temps c'est c'est une routine c'est une organisation au quotidien et moi je me suis fait cette organisation là pour pouvoir me donner du temps aussi à moi en tant que en tant que femme et me donner du temps aussi en tant qu'épouse parce que je suis la maman de quatre enfants mais je suis également la 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 femme de dimitri et donc je dois pouvoir avoir cette gestion et faire en sorte que le matin mais en un quart d'heure 20 minutes la maison à ses mouches en un quart d'heure 20 minutes la maison doit être doit être rangée qui a blindé une mouche en ce moment je ne sais même pas pourquoi donc par exemple le matin comme je vous le disais en 10 minutes un quart d'heure mais voilà hop c'est rangé donc ma cuisine mais en 10 minutes un quart d'heure à part ma tasse de café et celle de mon chéri que regarde pour boire mon petit café qui est là le soir mais voilà le pain a été remis le choco tout était remis la vaisselle a tourné ce côté là a été rangé le plan de travail a été fait il ya là dans la laverie une machine qui tourne une machine qui sèche j'ai refait de la poudre à cv les trucs de la petite sont rangés dans ces petits bacs et de autre côté c'est pareil les chaînes sont étermises la table était faite et du coup je sais que quand les enfants vont rentrer ce soir à midi tout est fait pour faire les devoirs donc voilà donc du coup même chose ici tout est rangé dans le frigo dans les boîtes il ya le jambon il ya le fromage râpé il ya ma viande qui était sortie pour ce soir voilà il tout tout est toujours que voilà et c'est comme ça c'est une c'est une manière de vivre dans la maison tout est organisé pour que ça soit facile donc vous avez par exemple mon bureau qui est ici où je fais mes montages vidéo et donc ben voilà j'ai mon petit établi là avec tout ce qu'il me faut pour le montage vidéo avec tout ce qu'il me faut pour les trucs on a mis un truc ici avec toute la vaisselle et les robots ménagers pour pas engluer la cuisine tout ça c'est organisé il ya mon congélateur ici qui est aussi organisé avec tout ce qui est boîte tout ce qui est sac de légumes tout ce qui est viande en dessous voilà donc tout est vraiment organisé il ya un petit coin ici avec tout ce qui est lecture écriture pour les enfants on la salle de jeu ici où voilà tout est rangé dans des boîtes différentes et les poupées il ya les petites voitures et les cubes il ya le rail de des trucs et la maison de barbie avec tout qui est bien installé et c'est la même chose ici vous avez la petite cuisine d'anji avec tout ce qui dépend de sa cuisine qui est là vous avez ici à l'étagère avec tous les jeux avec lesquels ils ne peuvent pas jouer si je ne suis pas là puisque c'est des perles c'est du sable magique c'est des perles c'est des jeux vidéo des jeux avec des petites cartes et des choses à perte là c'est tout ce qui est pour pour l'école vous avez tous des petits bacs comme ceci avec des cols avec des crayons avec des gommes etc donc voilà et là tout en dessous c'est organisé pour qu'angéina puisse aller jouer avec ici vous avez tout ce qui est sac de gym sac de piscine qui sont rangés là voilà on a une grande table ici sur lesquels ils peuvent faire leur devoir qui était décoré avec goût et soin un éclairage correct mais tout est organisé pour que les enfants quand ils rentrent voilà il ya un porte-manteau là donc quand les enfants rentrent il leur porte-manteau il ya l'armoire pour ranger leur sac il ya leur table pour laquelle ils font les devoirs les jeux sont triés par petites catégories donc voilà tout est toujours organisé pour que ma maison le matin en dix minutes un quart d'heure j'ai fait tourner mon avessaie j'ai fait mes plans de travail j'ai fait me tourner ma machine sécher ma machine la machine c'est pareil donc ça c'est la même les deux machines que j'ai fait tourner hier donc à tout ça et il ya celle ci mais qu'elle a qui va être pliée et qui va monter et là il y en a déjà deux qui tournent et qui seront pliés aussi demain matin pour remonter et je jonge comme ça tout le temps donc voilà et tout est organisé dans notre vie au quotidien on organise tout et donc c'est un peu pour vous montrer que tout doit être à sa place chaque chose à sa place chaque place à sa chose donc voilà c'est une priorité vous devez aussi penser vous dire mais si nous on a six donc à six on fait deux machines on les on les lave on les sèche et le lendemain matin on les replie on remonte les mains en haut et elles seront rangées dans les placards selon les jours par exemple le mardi et le jeudi j'essaie toujours de monter et de ranger des placards pour qu'il y ait des habits qui est de tout pour tout le monde à l'occasion j'ai toujours des marqueurs des crayons à côté de moi parce que à tout moment je dois noter sur mon tableau blanc quelque chose mais je le note si j'ai un rendez-vous médical j'ai un grand tableau blanc que je vais vous chercher tout de suite et je note toujours j'ai là j'ai reçu une lettre ce matin de l'école de mon fils mais voilà je le reste au nord en disant aussi véné sur le document donc demander lui c'est qu'il oublié donc voilà et tout est toujours tout est toujours voilà je supporte pas en fait d'avoir d'avoir un creux d'avoir un moment où ça ne va pas donc je le cache parce que si nos enfants dessinent dessus et me le vire mais donc voilà donc voilà ma petite organisation donc j'ai marqué par exemple que tous les lundis tous les lundis c'est comme ça c'est sous pour la piscine les sous pour les dîners et les sous pour les tickets de des enfants à l'école parce que l'école me les demande tous les lundis vous le voyez le lundi ici j'ai marqué l'âge donc ça veut dire que le lundi je fais mon lâche le mardi je suis en bas le mercredi ben oui c'est des lignes parce que je reste pour les enfants le jeudi comme je vous l'ai dit je range mon lâche le vendredi je retire tout ce qui est sur les lits et je les fais tourner le samedi bien souvent c'est la journée on fait on doit faire des petites courses on doit faire des achats etc et le dimanche ben j'ai mis les bars aussi parce que le dimanche ça dépend un petit peu ce que je fais et ici vous avez voilà vous avez les rendez vous donc voilà voyez vous avez tous les rendez vous qui sont marqués et du coup mais je sais que ce jour là il ya l'air godwin de d'anji donc ces rendez vous coups de pouce donc ça c'est pour ma fille qui est handicapé locomoteur mais j'ai deux rendez vous deux coups de pouce qui m'ont donné qui est marqué là je viens d'en avoir un nouveau aujourd'hui donc je vais venir inscrire ici j'ai rendez vous médical donc ça voilà voyez c'est tout ce qui est inscrit avec le dentiste jeudi dernier là il ya mon godine par exemple et je note les les rendez vous médicaux donc voilà donc vous voyez je note tout et comme ça je ne je ne je n'oublie rien ou ça m'arrive d'oublier je ne suis je suis un être humain mais j'essaie toujours que tout soit soit organisé donc donc voilà donc ce petit tableau magnétique me permet d'organiser mes rendez vous et j'efface et puis je réinscris par exemple là je vais avoir un nouveau rendez vous le 16 décembre je dois retirer le 14 le 15 parce que ça ils sont passés et voilà je vais rajouter le 16 décembre et je fais tout le temps comme ça une routine ce qui est la même chose par exemple je fais mon liniment je fais ma main je fais mon liniment pour me démaquiller et pour les fesses de ma fille je fais ma lessive maison je fais mon ados ici sur mes sens mais ça aussi c'est un coup de vent donc voilà j'ai par exemple je sais que par exemple j'ai je vais tenir mon micro comme ça je sais que par exemple j'ai trois pots ici qui sont la lessive maison et donc je sais que là derrière c'est moins de 600 maisons je sais que je vais devoir en refaire par exemple quand il me reste une que une bouteille mais je refais du truc la même chose ici dans la salle de bain tout est organisé vous avez tout ce qu'il faut aux enfants nous qui savent prendre eux mêmes de quoi se coiffer ils savent voilà il ya leurs brosses à dents là en dessous leur dentifrice il ya un petit miroir parce qu'ils sont petits donc ils n'atterrissent pas là donc on aura mis un petit miroir ici et donc tout est organisé pour organiser les essuies c'est bien mis en bas pour les enfants et même chose ici il est pour le manteau qui est adapté aux enfants donc qui est pour les enfants en bas des choses et même chose ici ils ont deux bacs ici pour leur collation et un ceintre ici avec tous les mascarines du fils oui les laissés c'est mal tout est toujours ils savent toujours tout tout attraper et tout prendre le matin avant de partir à l'école hop je vais vous redéposer voilà je vais remettre mon petit mon petit micro parce qu'en fait le câble est très long et se prend tout le temps dans mon truc mais si je mets pas mon micro en fait le son est un peu pour raf donc voilà donc il faut vraiment que vous soyez organisé il faut que vous mettiez des objectifs qui soient aussi que vous allez pouvoir réussir ça sert à rien de vous dire que vous allez faire cinq machines sur la journée si vous savez qu'au final vous n'arriverez pas les faire tourner aller aller sécher et aller replier il vaut mieux en dire mais non j'en fais deux laver sécher et je les replie et je les range je fais tourner deux machines laver tous les jours et que de dire je fais un jour lessive et je ne fais que ça ou alors il faut que à ce moment là si ici un jour vous faites un jour de lessive que les autres les autres tâches de la maison soit fait et que ce jour là vous n'ayez que la lessive à faire vous comprenez donc il faut vraiment que vous de vous même vous mettiez un objectif qui est atteignable voilà pas pas se dire mais je fais et j'atteindrai pas donc voilà il faut aussi que que qu'au niveau de l'organisation vous organisiez en fonction de vos horaires à vous moi je travaille pas je suis femme au foyer donc fatalement j'ai entre guillemets le matin le temps parce qu'ils doivent quand même être à huit heures à l'école et le bus d'Angéna arrive vers ça à huit heures donc je sais qu'à huit heures tous les enfants doivent être prêts parce que sinon c'est caca ça n'ira pas donc je sais que moi je vais me lever à six heures et demie avec mon mari voilà et que je vais avoir cette demi-heure pour moi pour moi boire mon petit café par parler un petit peu avec mon chéri me laver les dents cheveux maquiller m'habiller à cette heure je vais aller réveiller les enfants parce que comme ça je sais qu'ils ont une heure en sachant que l'école que le bus vient chercher en j'ai huit heures et que l'école des enfants est juste en face donc ils y vont à pied parce que c'est juste en face de chez nous non on habite centre ville et l'école est juste en face donc ils y vont à pied donc du coup je sais qu'ils n'ont que trois minutes même pas ils sont à l'école donc du coup je sais qu'ils ont une heure complète pour se réveiller pour déjeuner pour s'habiller pour se coiffer pour promesse des collations pour parler un petit peu et c'est donc on a une heure où je peux je suis seul avec eux parce que mon chéri est déjà parti lui où je peux parler que les enfants où je peux m'occuper d'eux à donc un plein parce que moi de six heures et demie à sept heures j'ai eu le temps de me préparer j'ai eu le temps de manger ou de boire etc et donc voilà les enfants quand ils quittent à huit heures je sais que là aussi j'ai une demi-heure trois quarts d'heure où je vais revoir un café où je vais remanger un petit truc parce que j'ai pas mangé spécialement six heures et demie où je vais téléphoner à mon mari parce que c'est sa pause du matin donc pour lui dire que tout va bien que les enfants sont bien partis à l'école qu'il n'y a pas de souci non plus pour ça et ensuite je vais commencer alors à 9 heures à faire ce que j'ai prévu donc le lundi vous avez vu je range du linge dans les armoires le mardi je vais je vais faire ici en bas le mercredi je vais spécifiquement rester avec les enfants aujourd'hui on est mercredi à la vaisselle qui tourne un sèche-linge une machine je vais replier du linge je vous fais une vidéo de sera avant de rechercher les enfants à midi 10 à l'école mais donc voilà je fais quand même des petites choses mais je veux dire il ya des choses des choses que je fais tous les jours je me suis mis voilà en plus mais de je vais faire le bas ici donc je vais donner un coup de l'eau qu'humidité en bas le mardi en même temps je fais tourner mes deux machines je fais sécher mon linge je vais tourner mon la vaisselle je change la litière s'il faut changer la litière du chat je vide mes poubelles voilà mais le mardi c'est je fais le bas le jeudi c'est je fais le haut je range du linge le vendredi c'est je fais les literies je range les chambres un petit peu j'essaye de mettre des choses qui pour moi vont être faisables donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo prémisse ce que je vous plante le décor après je reviendrai si vous avez évidemment des sujets que vous voulez que j'aborde tout de suite vous le dites en dessous de la vidéo mais voilà en tout cas en gros voilà je vous explique un petit peu comment moi je m'organise après je reviendrai plus précisément sur sur certaines choses comme par exemple au niveau du du rangement du départ à l'école donc vous aurez compris cette vidéo un petit peu pour vous planter le décor sur l'organisation si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser si vous avez vous des petits trucs et des astuces à donner de pourquoi pas qu'on échange en dessous c'est cool aussi n'oubliez pas de me rejoindre sur mon instagram c'est en dessous en barre d'infos val éducation positive et il ya le deuxième instagram qui est les bons plans de val où je vous mets mes partenariat et où je vous mets les photos de mes bons plans donc des choses que j'achète et que je trouve ça super et je vous les mets donc en photo et je vous mets aussi le endroit où moi je les ai achetés et aussi mes partenariats pour le moment il y en a trois et avec un forever feminist paris et il ya qu'elle est donc voilà vegan c'est des habits féminis paris aussi il ya des mugs il ya des gourdes aussi raisiables et yls ce sont des tenues de sport ce sont des airpods pour mettre dans vos oreilles les tapis de gym donc il ya ces trois ces trois trucs là les liens sont en barre d'infos des trucs sur mes bons plans il ya aussi les photos de ce qui vend il ya aussi tous les tous mes codes promo pour que vous ayez 20 ou 10% selon le code promo donc voilà et moi je touche une petite commission à chaque fois que vous allez acheter il ya d'autres partenariats qui vont arriver je suis en train de je suis en pro paris donc voilà je fais de gros 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 bisous on se retrouve vendredi dans le blog de fin de semaine et on se retrouve évidemment tous les lundis tous les vendredis dans le blog on se retrouve à peu près tous les quinze jours un maximum dans les retours de course donc voilà je fais de gros bisous et puis on se retrouve sur instagram si vous voulez parler avec moi aussi bisous et puis